J'ai la phobie des fraises, voilà. Dans ma dernière vidéo, je vais vous dévoiler une de mes phobies un peu cheloues, et ça m'a valu pas mal de messages sur Instagram pour vous moquer un petit peu. Je vous en parlerai un petit peu plus à la fin en détail, parce qu'il n'y a pas que les fraises dans ma vie qui sont une phobie. Je vous ai donc demandé sur Instagram, je vous le dis mon Instagram juste ici comme d'habitude, quelles étaient vos phobies les plus cheloues, les moins communes ? Vous avez été nombreux à me répondre, du coup on va voir ça juste à la suite. Avant toute chose, je voulais préciser pour ceux qui se demandaient ou quoi, il n'y aura aucune photo des phobies citées dans cette vidéo, pour ne pas trigger qui que ce soit, donc vous pouvez regarder cette vidéo, elle est safe. J'ai eu pas mal de phobies, de phobies cheloues on va dire, qui se recoupaient, et j'ai trouvé ça extrêmement marrant en fait. J'ai deux personnes qui m'ont répondu les papillons, dont une copine qui a précisé les papillons, vraiment le vomi. Et j'avoue que moi les papillons je suis pas très fan non plus. Surtout les papillons de nuit. Mais qu'est-ce que c'est dégueulasse, mais qui a inventé cette bestiole ? Bon déjà, les insectes volants, bof. C'est une phobie que je peux comprendre en fait, je me dis ça vole, s'ils sont beaucoup beaucoup, vous voyez les cerfs à papillons ? Horrible, vraiment non, vraiment force à vous, je comprends. Pour passer à une phobie que je n'ai jamais entendu parler, j'ai une abonnée qui m'a répondu les escaliers. Genre, est-ce que tu vois des escaliers et tu te dis, ah non, des escaliers ! Ou alors juste t'aimes pas prendre des escaliers. Ce que je peux comprendre, parce que c'est fatigant. Ou alors, est-ce que c'est couplé à un vertige ou quelque chose ? En tout cas, c'est une énigme, cette phobie, la phobie des escaliers. Comme d'habitude, je regarde par là, parce qu'il y a mon écran. Les pieds, mais genre x 1000, il n'y a pas de beaux pieds, non. C'est une phobie, alors qui n'est pas chelou, dans le sens où j'ai déjà entendu cette phobie plusieurs fois. Il faut savoir que la phobie, c'est pas juste avoir peur de quelque chose, même si étymologiquement ça veut dire ça. C'est être dégoûté, dégoûté parfois à en vomir, ou à vraiment être mal, mal à l'aise, etc. Ce n'est pas la première personne qui me dit détester les pieds. Et à côté de ça, on sait qu'il y a des fétichistes des pieds. Ça m'arrive que de temps en temps, il y ait des gens qui viennent dans mes DM, je ne les connais ni DM ni d'Adam, et qui me demandent des photos de mes pieds. Je réponds toujours que c'est 200 euros, et en général, ils donnent pas suite. Dommage. Il y a une de mes copines qui m'a répondu, je savais déjà sa phobie, mais qui a peur des bateaux. On en avait déjà discuté, et je pense qu'il y a aussi une autre phobie qui est couplée, qui est assez commune, qui s'appelle la thalassophobie. C'est-à-dire la peur des eaux profondes, du fait de l'inconnu, de ce qu'il peut y avoir sous le bateau, en fin de compte. Une phobie que je peux totalement comprendre, parce que l'inconnu, de toute façon, en général, pour l'humain, fait flipper. Voilà. Mais là, on parle quand même de possibles kraken, de monstres avec plusieurs yeux. Plusieurs yeux. Vous m'aurez compris, plus de deux. Bien évidemment. Je comprends totalement la peur des bateaux, si en plus on a le mal de mer, etc. Enfin, bref, c'est une phobie. D'un côté un peu chelou, mais qui ne te limite pas, parce que ce n'est pas que tu vois un bateau, tu te dis « Ah, un bateau ! » Non. Mais ça peut t'empêcher de faire certains voyages. Maintenant, je veux dire, ce n'est pas grave. On ne va pas faire de croisière. Ce n'est pas indispensable, quoi. J'ai une copine youtubeuse qui m'a répondu « Les grenouilles ! » Et c'est très drôle, parce que j'ai une autre copine youtubeuse qui a la phobie des grenouilles aussi. Alors, je ne peux pas dire personnellement que je suis fan des grenouilles. Je n'en toucherai pas. Clairement, je n'en toucherai pas. C'est probablement visqueux. Non, franchement, je pense que la texture, le bruit qu'elles font, etc. Je comprends entièrement. Et ceux qui vont dire dans les commentaires « Mais il y en a des trop mignogne ! » Sachez qu'il y a des petites qui sont venimeuses. Donc non, les grenouilles, je comprends. Ça va qu'on n'est pas amené à en voir tous les jours, mais des grenouilles, non. J'ai une abonnée qui a la phobie des os, parce qu'elle est tombée dans un ossuaire quand elle était petite. C'est une phobie dont je n'ai jamais entendu parler, mais d'un côté, je peux la comprendre. Enfin, je veux dire, si on a vécu un traumatisme, on a vécu une chose en particulier, quelle qu'elle soit, ça peut devenir réellement quelque chose d'handicapant. Bon, maintenant, on n'est pas confronté à des os tous les jours. Si tu manges de la viande, va-t'en prendre sans os. Tu ne manges pas de poulet. ou tu prends des tenders au KFC, you know. La prochaine phobie, c'est du lourd. Cette personne a peur, quand elle est dans la rue ou qu'une voiture passe, qu'on lui tire dessus. Je souris, mais en fait, c'est vraiment de nervosité, parce que je me dis qu'au quotidien, ça doit être extrêmement dur à vivre. Quand je vous disais qu'il y a des phobies qui t'handicapent, tu ne peux même plus sortir, vraiment. Enfin, je pense que cette personne sort, je ne lui ai pas posé la question. Mais toute ta vie, tu penses qu'on va te tirer dessus. Et je pense que ça doit être extrêmement angoissant au quotidien. Franchement, je compatis parce que je me dis « Mais waouh, t'es là, tu marches. » Déjà, en tant que femme dans la rue, bon, vous-même, vous savez, ce n'est pas facile tous les jours. On se sent toujours menacée, plus ou moins, etc. Mais alors là, si en plus, tu as la peur que quelqu'un dégaine une arme, etc. Vraiment, courage à toi. Donc là, je vais vous en lire une, c'est « Les ballons de sport. J'ai toujours peur qu'on me propose d'y jouer et de le recevoir sur la tête. » Là, je me dis que c'est peut-être encore issu d'un traumatisme. Je l'ai eu. J'avais vraiment peur de jouer à des jeux de ballons parce que petite, quelqu'un avait posé un ballon de basket par terre et m'avait shooté au pied en pleine tête. Et je veux vous dire que j'en garde vraiment un très mauvais souvenir qu'en gros, on va me lancer un ballon, je vais faire tout comme ça. Il n'y a pas d'autre de « Allez, je l'attrape. » De toute façon, j'ai des mains trop petites à chaque fois que je galère. Donc, ce n'est pas la peine. Je me retourne les doigts, tout ça, tout ça. Non. Je comprends. Je sais que pour pas mal de gens, ça ne peut pas être classé dans une phobie parce que ce n'est pas genre l'arachnophobie, l'agoraphobie, etc. Mais, respectez ça. Ne demandez pas à cette personne de jouer au ballon. Voilà. Ne la forcez pas si elle ne veut pas. Ne lui lancez pas un ballon si elle vous dit non. De toute façon, je vous l'ai déjà dit. Non, c'est non. Peu importe. Peu importe la situation. Non, c'est non. J'ai peur de vomir et du vomi en général. L'héméthophobie, c'est le nom d'avoir la peur de vomir et du vomi en général. C'est une peur extrêmement courante. C'est une phobie extrêmement courante. Mais pareil, je voulais quand même l'inclure dedans parce que c'est important d'en parler. Quand il y a quelqu'un qui vous dit qu'il est héméthophobe, donc qu'il a peur de vomir quand il est malade, etc. C'est à prendre au sérieux. Parce qu'il y a de très gros traumas qui peuvent venir. C'est des gens qui peuvent se retenir. Et du coup, ça peut engendrer des problèmes au niveau occlusion intestinale, etc. Mais je pense que personne n'aime vomir. Enfin, voilà. Personne n'aime voir quelqu'un d'autre le faire. Voilà. Mais je pense que c'est handicapant, oui et non, parce qu'on n'est pas amené à voir tout le temps des gens faire ça. C'est pas un sport national. Je supporte pas les bruits de bouche et les craquements d'articulation. Ça s'appelle la misophonie. C'est-à-dire littéralement la haine du son. On déteste certains sons qui peuvent provoquer une haine, une colère, une anxiété, une crise d'angoisse, voire des vertiges pour certaines personnes. Je sais que notamment, par exemple, dans les gens qui ont l'oreille absolue, des choses comme ça. C'est donc des gens qui en manquent parfaitement les notes et tout ça, qui peuvent écouter, par exemple, une partition et entièrement la retranscrire. Ça peut générer un trouble un peu mental, psychique, qui fait que tu t'enfermes dans toi-même parce que le son t'énerve un maximum. C'est aussi une phobie qui existe. Elle est plus ou moins grande. On peut juste ne pas aimer que quelqu'un mange à côté de nous ou fasse craquer ses doigts et rester genre c'est bon frère, arrête. Mais on peut aussi avoir le stade au-dessus et qui peut être vraiment très handicapant parce qu'on peut y être soumis à n'importe quel moment. Maintenant, je pense que quand on a ça, on se protège. Mais ça veut dire que je pense qu'on peut-être s'exclue un petit peu aussi socialement. Malheureusement. Je vais terminer avec ma préférée, si on peut dire ça comme ça sur les phobies. Je mettais un peu spoiled évidemment comme d'habitude, mais pas pour tout en fait. Je n'avais pas tout vu, j'avais screené, je n'avais pas lu. Mais celle-ci. Les germes de patates. Les germes de patates. On est grave ensemble. Je déteste les germes de patates. Non mais pardon, les pommes de terre là qui ont des petits bras. Dégueulasse. Vraiment, ça fait partie de mes phobies cheloues et ça me permet d'enchaîner sur mes phobies cheloues. Donc, vous savez, je déteste les fraises. Quand je vous dis que je déteste les fraises, j'en ai mangé... Non, j'en ai goûté une pour la dernière fois en 2017, je crois. Ou 2018. Mais vraiment, ça a été très difficile pour moi. Sinon, je pense que l'élément déclencheur, c'est mon baptême. J'ai été baptisée, on a mangé un fraisier depuis. Ça ne passait plus à part la confiture de fraises. Alors que c'est exactement la même chose. Maintenant, plus rien ne passe. Je n'aime pas les fraises chimiques hormis les fraises tagliadas de temps en temps. Et encore, je préfère les roses, vous savez. Mais sinon, je n'aime... Bon, ni la couleur, mais ça, on s'en fout. Elle pourrait être bleue, que ça ne changerait rien. Mais je n'aime pas le rouge. Voilà, sauf pour le rouge à lèvres et le vernis à ongles. Je trouve ça moche. Ça sent une odeur, je ne sais pas comment vous pouvez supporter. Ça a des petits poils. Et quand tu coupes la fraise, ça fait un bruit. Tout me répugne dans ce fruit. Je ne supporte pas. L'aspect des fraises aussi me fait venir à une autre phobie qui est assez répandue. Elle a un nom un peu barbare qui s'appelle la tripophobie. C'est la peur des petits trous rapprochés. Si vous voulez jouer, allez-y. Tapez ce mot sur Google Images. Je vous assure que si vous n'avez pas vous-même la phobie ensuite, ce n'est pas normal. Mais vraiment, par contre, si vous êtes sensible, n'allez pas taper. Ce n'est pas la peine. Et il y a plein de petits trous sur une fraise. Et il y a plein de petites choses comme ça que je n'aime pas. Donc les fraises, les germes de patates et les chauves-souris. Il y en a plein qui me disent « Les chauves-souris, c'est trop mignon. » Ce n'est pas mignon. Ok ? Parce que depuis que je suis petite, je me fais attaquer par des chauves-souris. Oui, je me fais attaquer par des chauves-souris. « I'm Batman. » Ok ? Est-ce que vous l'avez déjà vu, lui et moi, dans la même pièce ? Coïncidence ? Je ne crois pas. Depuis petite, donc, je me fais agresser par des toutes petites chauves-souris qu'on a en France. Vous savez, les roussettes, là. Ça, ça te prenait dans mon bonnet, dans ma capuche, dans mes cheveux. Plusieurs fois, ça a fini par rester enfermée chez moi, dans ma chambre. Je vous raconte une anecdote. J'étais dans le noire. J'avais une chambre, à l'époque, de 36 mètres carrés. Donc, vous voyez, un truc en long. Bref. Oui, j'avais tout le dernier étage de la maison. Et moi, j'avais une très grande télé. Donc, je l'avais mis au bout, mon lit de l'autre côté. Et voilà, je regardais la télé dans le noir. « T'épouse ! » C'était la nuit. Je vois quelque chose passer devant l'écran. J'allume la lumière. C'était une fucking chauve-souris en train de paniquer qui a essayé de venir jusque-là. Non, je vous jure, elle est venue jusque-là. J'exagère pas, puisque j'ai pu essayer de la frapper avec mon doudou. J'ai lavé le doudou direct après. J'ai crié. Je devais avoir 20, 22 ans. Peut-être un peu plus. Je ne sais pas. J'ai crié pour que mon père vienne. Il a amené mon chat. Mon chat est parti. Non, vraiment. Si seulement, c'était arrivé qu'une seule fois. Mais c'est arrivé plusieurs fois dans cette chambre. Et dans l'appartement dans lequel je vivais quand j'étais petite. Les chauves-souris ont des pattes sur leurs ailes. Non ! Non, non, non. Les chauves-souris, c'est net. Et voilà, pour les phobies les plus inattendues. Il y en a eu vraiment des compliqués, je pense, à vivre qui peuvent t'éclure socialement. Je n'ai pas un top, on va dire, un classement de mes phobies. Mais j'ai plus de chances de croiser des fraises que des chauves-souris. Donc forcément, les fraises, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand j'achète des pommes de terre, je les mange toutes, presque quasiment d'un coup. Parce que s'il y a un germe, j'arrive un petit peu maintenant quand c'est un petit peu germé. Et je me fais violente, je les frotte, hop, 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 mais je fais tout le paquet dans ces cas-là. Mais si ça commence à pousser, là ! J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos phobies les plus cheloues ou les plus communes. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je sais qu'il y en a qui regardent mais qui ne sont pas abonnés. Alors c'est juste là, il y a un bouton rouge avec marqué s'abonner. Vous activez la cloche, toutes les notifications et vous aurez toutes mes notifications. Sur ce, je vous dis à la prochaine.